L'intérieur d'un réacteur nucléaire est un endroit chaud soumis à des contraintes. Les matériaux qui composent un réacteur nucléaire, en plus d'être atteints par la corrosion et de s'user comme tous les autres matériaux, subissent un assaut particulier. Ils sont irradiés 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Le fait de connaître les structures microscopiques et la composition de ces matériaux peut nous aider à construire des réacteurs nucléaires meilleurs et plus sûrs. La plupart des matériaux qui servent à fabriquer de grandes structures subissent une dégradation très lente mais maîtrisable due à la corrosion ou à la déformation. Quand on entend le mot microscope, on pense souvent à un instrument comme celui-ci, appelé microscope optique. Le microscope optique fait passer la lumière par une série de lentilles afin d'agrandir l'objet qu'on regarde. Pour obtenir une meilleure résolution et un grossissement supérieur, au lieu d'utiliser un faisceau lumineux, on peut utiliser un faisceau de particules minuscules, appelé électrons. En général, les électrons gravitent allègrement autour du noyau d'un atome. Ici, nous allons les utiliser pour voir des objets au moyen de ce microscope. Cet instrument est un microscope électronique à balayage. L'échantillon que nous souhaitons regarder est placé à l'intérieur du microscope. Le microscope focalise un faisceau d'électrons sur l'échantillon. En frappant l'échantillon, le faisceau libère d'autres électrons, des atomes situés à la surface du matériau. Étant donné que les détecteurs saisissent des électrons provenant uniquement de la surface, on obtient des données topographiques sur la surface, c'est-à-dire des points hauts et des points bas. On sait donc presque à quoi ressemble la surface de l'échantillon en trois dimensions. Les détecteurs du microscope captent les électrons qui quittent la surface de l'échantillon. Lorsqu'un microscope électronique prend des images d'un métal, une structure à faussettes apparaît, indiquant que le métal est flexible. L'échelle de cette image est d'environ 3,6 micromètres en diagonale, ce qui est 25 fois plus petit que l'épaisseur d'un cheveu humain. Cette image mesure environ 250 micromètres en diagonale, soit l'épaisseur d'environ 3 cheveux humain. Les bandes le long de la surface indiquent que les bords sont cassants. Il s'agit des parties les plus faibles. Elles peuvent se fraturer plus facilement que le reste du matériau. Grâce au microscope électronique, nous constatons que les bandes illustrées contiennent des traces de chlore, substance qu'on ne trouve pas normalement dans ce métal. On peut en conclure que si l'on arrive à supprimer le chlore, on obtiendra un bien meilleur matériau. C'est ce matériau qu'on utilise dans les réacteurs de la génération actuelle. En éliminant des impurités comme celle-ci au moment de la fabrication, on peut produire des matériaux plus solides. La recherche menée au laboratoire de Chalk River nous assure continuellement que les matériaux composant les réacteurs sont aussi sûrs que possible et qu'ils dureront très longtemps. Sous-titrage ST' 501